hello à tous bienvenue je suis pierre dron tu es dans mon bureau et je vais te lire le chapitre 1 de de mon de mon livre remarquable qui est juste là en même temps je te l'ai mis juste là alors pour ceux qui me suivent en même temps sur instagram je vais peut-être le montrer effectivement bienvenue 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 pour ceux qui sont en live sur les autres plateformes et ben vous avez la possibilité et l'accès de me laisser des messages des commentaires j'espère que le son est bon et on va démarrer on va démarrer très vite pour le coup il ya du monde sur sur instagram et ça c'est cool je vais mettre mes lunettes parce que c'est beaucoup mieux ça fait beaucoup plus sérieux et puis parfait salut alors je crois que je n'ai pas la possibilité de répondre aux messages sur linkedin donc voilà cité sur linkedin et ben écoute je suis désolé je ne peux pas te saluer voilà mais en tous les cas si tu m'envoies des messages dans le chat je peux évidemment te saluer salut sophie salut kev salut manon salut salut à tous on va démarrer tranquille je suis désolé je suis un peu à l'arrache je voulais mettre un joli titre sur la vidéo en live mais ce n'est pas le cas c'est pas grave merci en tout cas de me mettre un petit message dans le chat si toi sur instagram tu veux mettre un petit message dans le chat voilà et on va démarrer très rapidement sur ce livre remarquable qui est sorti il ya un peu plus d'un mois maintenant et salut sophie et qui effectivement m'a occupé une bonne partie de l'année et ce qui est rigolo c'est que j'ai démarré l'écriture de mon deuxième livre salut camille j'ai démarré l'écriture de d'un autre livre d'un nouveau livre hier et c'est pour ça que je suis un petit peu un petit peu en retard et que j'ai pas tellement bien préparé ce rendez vous mais en même temps c'est facile il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à lire salut louis et donc l'idée c'est que je te parle de ce livre rapidement remarquable l'objectif c'est que je t'aide à réussir en créant une marque unique durable rentable ça c'est la promesse qui figure directement sur la couverture et au delà de ça il y'a surtout le la question de comment dire la question de effectivement de t'approprier une marque et de faire en sorte que tu puisses salut reynald salut christian salut camille l'idée c'est aussi que tu puisses t'approprier une marque que tu sois entrepreneur que tu sois solopreneur que tu sois freelance que tu sois artiste que tu sois même étudiant ou à la recherche d'un emploi la marque est pour moi la solution qui permet à chacun de s'insérer de manière beaucoup plus efficace dans le monde qui nous entoure et ça tombe bien parce que ça va être l'objet du premier chapitre le monde qui nous entoure et surtout en parlant de ce monde qui nous entoure c'est surtout la marque qui va nous permettre aussi d'avoir un vrai levier d'avoir un vrai impact sur cette sur le monde qui nous entoure et de faire en sorte que effectivement nous autres entrepreneurs solopreneurs freelance salariés chômeurs étudiants on puisse apporter quelque chose l'idée de ce livre c'est surtout quelle est la marque que tu veux imprimer sur le monde voilà excuse moi instagram si je te regarde pas directement je regarde la caméra qui est juste là en face et de toute façon dans quelques secondes je vais démarrer ici en fait le livre je vais peut-être te le montrer tu vois donc on a la la première ici on a le sommaire qui reprend les quatre parties qui sont pour moi les quatre piliers de mon accompagnement et aussi ce que j'ai réussi à structurer qui pour moi sont les quatre piliers d'une marque unique durable et rentable à savoir un la première partie c'est ton identité ta personnalité deux ce sont les valeurs qui vont donner ton état d'esprit pour réussir trois on va parler des aspirations qui vont former une stratégie infaillible et quatre on va être sur la promesse envers ton public et ce qui te motive ensuite on a la jolie préface d'anne sophie pic qui que j'ai comment dire que j'ai croisé avec beaucoup d'émotion la semaine dernière dans son restaurant à valence puisqu'on est elle et moi installé à valence ensuite il y'a l'introduction dont je te fais dont je t'épargne aujourd'hui dont je t'épargne aujourd'hui et puis surtout pour ceux qui voudraient lire le livre je te laisse un peu de deux choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'amuser et on va démarrer tout de suite avec la première partie donc l'identité ta marque ta personnalité profonde et je vais démarrer l'introduction de cette partie de cette première partie et donc du livre on a tous envie d'une vie meilleure certains l'ont bien compris ce sont des vendeurs de rêves qui te vendent la possibilité de changer de vie d'être plus riche de rouler dans des belles voitures même si cette image du succès largement relayée par la société semble nous montrer le chemin à suivre nous sommes en manque de repères si tu veux réagir si tu veux interagir merci à ceux qui envoient des commentaires n'hésitez pas je vais essayer de prendre de prendre les choses en même temps voilà je vous laissez un peu de place pour voir un peu mieux n'hésitez pas à interagir si tu as déjà rencontré des vendeurs de rêves tu peux tu peux m'en faire part en tous les cas c'est un peu eux dont je parle dans cette première partie qui parle de l'identité donc la société manque de repères je disais essentiellement parce que les changements sont de plus en plus rapides c'est aussi pour cette raison qui que selon moi les marques ont vocation à être des leaders de notre société et au delà des marques d'ailleurs c'est même toi en tant qu'individu qui peut être un leader de cette société ce sont les marques qui ont les moyens de changer les choses mais qu'est ce qu'une marque ça tombe bien c'est l'objet du livre et donc je j'en parle directement dans un dans ce premier chapeau introductif de la partie 1 contrairement à ce que tu pourrais peut-être penser une marque c'est un peu plus qu'une identité c'est une personnalité profonde et là je l'ai mis en gras je les soulignais en effet parce que pour moi c'est hyper important qu'on soit sur quelque chose d'un peu plus profond que la simple identité dont on a l'habitude de nous ravacher les oreilles l'identité visuelle etc etc la bonne nouvelle c'est que cette personnalité est déjà en toi tu n'as pas besoin de dépenser des millions d'euros ou une énergie folle pour la trouver toutes les réponses sont déjà en toi richard branson le créateur de virgin group disait d'ailleurs trop d'entreprises veulent que leur marque reflète une image idéalisée et parfaite d'elle-même et donc leur marque manque de texture de caractère de confiance du public ça c'est une citation tu éprouves peut-être le même manque de confiance vis-à-vis du mot branding je n'emploierai d'ailleurs pas ce mot dans ce livre car beaucoup de professionnels l'utilisent un peu à tort et à travers en partie à cause de sa définition même selon wikipédia le branding que l'on pourrait traduire par marquage consiste à gérer les marques commerciales et en particulier l'image de marque des entreprises qui exploitent les marques pareil au niveau du son je me suis un peu éloigné parce que je m'emballe je suis très enjoué et enthousiaste dis moi si le son est ok dans les commentaires dans les chats n'hésite pas à interagir on est là on est là pour interagir et pour le coup l'objectif de ce live c'est essentiellement de faire découvrir le livre mais aussi et surtout pour moi c'est aussi de voir quelles sont les choses qui te font réagir et donc de voir un petit peu ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien puisque comme je te l'ai dit un peu en introduction je travaille sur l'écriture de mon deuxième livre et donc j'ai besoin effectivement j'ai besoin effectivement de d'avoir du feedback donc merci Chantal merci Camille pour vos retours je vais peut-être prendre un peu d'eau donc ne t'inquiète pas tu vas pouvoir prendre des respirations et tu vas pouvoir me mettre des choses sachant que le son enfin en tout cas l'image est un peu décalé chez toi donc voilà salut bienvenue bienvenue Sylvain merci Reynald merci Chantal donc il s'agit finalement selon la définition de wikipédia d'une stratégie qui permet de travailler et de promouvoir l'image d'une entreprise sauf qu'une marque et plus qu'une image dans cette partie je te propose de prendre un peu de hauteur et de voir comment tu crées ton identité ou plutôt comment tu vis cette identité comment tu fais ressortir avec créativité cette identité qui est déjà au fond de toi même ce que j'essaye de de te dire en tout cas dans cette partie c'est que on va travailler l'instinct et ça c'est plutôt un sous titre que je te donne là en live parce que pour moi c'est quelque chose qui a guidé à la fois l'écriture du livre mais aussi et surtout ce qui guide l'ensemble de mes coachings au quotidien et de faire en sorte que effectivement tu sois porté par l'instinct parce que tu as déjà les réponses je l'ai déjà dit mais je le répète au cas où au cas où car selon moi l'une des clés évidentes de la réussite et la créativité une autre des clés de la réussite puisque l'objectif c'est aussi te donner des clés pour réussir c'est vraiment le sous titre que tu vois apparaître juste là donc créativité instinct tu as déjà deux clés tu as déjà pas mal d'éléments qui te permet d'avancer donc en parlant de la créativité c'est elle qui va te permettre de développer des idées la créativité la solution face à un monde qui bouge la solution pour créer un monde meilleur pour t'en convaincre je citerai cette phrase de léo burnett un grand publicitaire la curiosité en ce qui concerne la vie sous toutes ses formes et je pense le secret de tous les grands créatifs léo burnett pour les publicitaires ceux qui ont bossé en agence évidemment tout le monde connaît tout le monde connaît tout le monde le connaît et ceux qui ne connaissent pas vous pouvez aller regarder un petit peu ce qu'il a créé comme agence et le travail de ces agences donc j'ajouterais même être créatif ce n'est pas faire les choses comme tout le monde le premier exercice que je te propose donc de faire ici et d'oser l'audace l'audace ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent effectivement connaissent mon appétence pour l'audace bref comme le dit l'adage la chance sourit aux audacieux tu vois j'illustre même mon propos personnellement j'ai découvert mon identité au moment où je n'avais presque plus rien lorsque j'étais au bord de la faillite c'est cela qui m'a poussé à me demander qui j'étais vraiment et ce dont j'avais réellement envie je t'invite toi aussi à le faire à réfléchir à l'empreinte que tu as envie de laisser sur le monde la marque que tu as laissé sur le monde c'est ainsi que tu comprendras qui tu es vraiment et que tu feras en sorte que ta marque soit un peu plus qu'un qu'une simple identité grâce à cette approche globale tu pourras percevoir que la marque n'est pas tangible c'est un résultat quelque chose de plus grand qui te dépasse salut aux nouveaux arrivés sur sur instagram et je vois que certains m'ont dit qu'il n'est serait pas là et qu'ils sont là donc bienvenue salut salut donc je te laisse découvrir quand même je te pose une petite question à la fin de cette introduction de la première partie et puis merci renalde pour saluer mon audace je te laisse la découvrir je vais pas te la poser là sinon ça risque de te perturber sans doute en tout cas beaucoup m'ont fait un retour avec une photo de cette première page m'indiquant effectivement que cette question était un peu difficile et ça tombe bien parce que l'idée de poser cette question c'est que en fait c'est elle qui va te permettre de te guider sur l'ensemble du livre voilà créativité intuition je commence déjà depuis peu depuis début 2021 et début le parcours de jeune entrepreneur et ben parfait christian tu vois tu as déjà les clés il n'y a pas en fait il ya souvent effectivement jeunes ou pas jeunes bon ok moi je considère surtout qu'en fait on fait ce qu'on peut et c'est déjà pas mal salut habib donc voilà il n'y a pas de question de jeunes ou de vieux j'aime bien c'est d'ailleurs cette citation dame bapé qui dit j'en ai marre qu'on parle de mon âge je veux qu'on parle de mes performances effectivement c'est un joueur hors normes certes mais mais qui en fait a déplacé le débat non pas sur son âge mais sur ce qu'il accomplissait et je pense qu'en fait ça nous permettrait de nous détacher un petit peu quoi donc on y va sur le chapitre 1 je prends juste une petite gorgée d'eau en tout cas je vois les uns les autres qui se connectent et ça c'est cool j'ai des retours de de twitch youtube linkedin et facebook non facebook j'ai pas de j'ai pas de retour si t'es sur facebook tu peux me laisser un petit mot ce sera parfait et sur instagram j'étais juste là donc on est sur le chapitre 1 là aussi je sais pas si tu vois alors on voit bien ici et hop je vais essayer de te montrer là on est sur une une identité aussi assez forte de la maquette de la mise en page que j'ai sur laquelle j'ai insisté si tu suis mais mes newsletters si c'est pas le cas je t'invite à t'inscrire tu as déjà quelques infos et puis surtout tu vas comprendre aussi dans les échanges sur la newsletter du livre comment j'ai travaillé aussi sur ce sujet donc le chapitre 1 c'est ceux qui ont vu la publicité de cette soirée c'est sort de tabule et ouvre grand les yeux sur le monde ça tombe bien le monde je t'ai dit la marque c'est vraiment quelle marque tu imprimes sur le monde et en fait on va voir un peu comment on l'étudie pour commencer ce tout premier chapitre j'ai choisi de parler de te parler d'un exemple d'échec celui de kodak cette marque a révolutionné la photographie du 20e siècle en la rendant accessible c'était le leader de son marché elle vendait aussi bien professionnel qu'au particulier les appareils kodak les pellicules kodak le papier kodak et les émulsions kodak vous appuyez sur le bouton et on se charge du reste c'était le slogan de la marque en 1973 la société invente même l'appareil photo numérique un appareil de prise de vue totalement électronique qui ne nécessitait pas de pellicule pas de papier ni aucun autre consommable pour capturer et afficher les images mais l'entreprise n'y croit pas personne ne voudra jamais regarder des images sur un écran de téléviseur disait-elle cela fait cent ans que la photo existe uniquement sur papier et personne ne s'en est jamais plein l'argument défendu par l'équipe marketing se comprend toute la chaîne de production d'une image rapporte à l'entreprise alors pourquoi prendre le risque de changer peu importe que le monde évolue la marque est restée campée sur ses acquis erreurs car en refusant de voir le monde évoluer de s'adapter à la réalité la société a accéléré sa faillite si au lieu de fermer les yeux face à la réalité du monde kodak les avait ouvert en grand elle serait toujours le leader de son marché mais elle a raté le virage du numérique elle a raté un virage et a raté un virage c'est fatal à l'instar de kodak nombreux sont les marques qui ont disparu qu'elles ont refusé de voir le monde changer d'autant plus qu'aujourd'hui le monde évolue très très vite il y a quelques années encore le métier de community manager n'existait pas et si on remonte encore un peu autrefois un téléphone servait juste à téléphoner la première clé pour réussir c'est donc l'observation permanente il faut observer le monde pour s'y adapter ou proposer des choses nouvelles cela a été l'une des clés de la réussite de mcdonald's en 1953 en 1953 quand rey croque rencontre les frères richard et maurice mcdonald's ils découvrent le restaurant atypique et drôlement efficace qu'ils ont créé en observant le monde de la restauration et les attentes de leurs clients et en imaginant l'évolution de ce joli monde ils ont lancé un empire que tout le monde connaît aujourd'hui quel que soit l'endroit où tu trouves sur la planète la vente de burgers fait dans la minute à manger sur place ou à emporter cette histoire est racontée dans un film passionnant que je te recommande le fondateur et dont j'ai d'ailleurs analysé le film sur le blog citron bien citron bien point com slash live si tu veux aller jeter un oeil le film le fondateur avec michael keaton ce film a permis de comprendre un peu mieux comment cette entreprise est devenue une multinationale à succès et de découvrir quelques techniques pour faire évoluer mon entreprise je t'en reparlerai plusieurs fois dans la suite de ce livre et là on intervient sur un titre qui est toi aussi fait l'éponge voilà je te propose de faire l'éponge dans ce nouveau paragraphe avant de vouloir agir sur le monde il faut savoir l'observer et absorber ce qu'il s'y passe capter la tendance imaginer l'évolution de nos marchés voir comment les clients consommeront demain c'est ce sens de l'observation qui permet de développer des entreprises durables observer le monde ok mais en pratique comment fait-on quand je sors avec ma femme au restaurant ou pour faire du shopping j'ai le don de l'agacer elle doit très très souvent m'attendre quand nous sommes en balade parce que je suis sans cesse en train d'observer ce qui m'entoure qu'il s'agisse d'un lieu nouveau ou d'un endroit que je connais que je tente d'observer un car un regard neuf je discute avec les commerçants je les challenge sur certains points je donne mon avis sur la façon dont on pourrait améliorer les choses j'observe comment fonctionne le lieu l'enseigne l'entreprise et j'imagine devoir l'améliorer que pourrais-je proposer qu'est ce que j'ai envie de changer non pas en tant qu'expert mais en tant qu'usager je ne peux pas m'en empêcher je capture tout ce que je vois c'est ce que j'appelle la technique de l'éponge car à l'instar de l'éponge qu'il s'agisse de ces animaux marins ou de ces objets qui permettent de nettoyer j'absorbe tout ce don d'observation ce travail même s'il te faut bien sûr rester discret pour ne pas irriter ton entourage ou ta femme en particulier ne jette pas l'éponge de suite je t'explique comment en devenir une toi aussi pour améliorer ta marque car que tu te lances ou que tu sois déjà un professionnel à la guérie tu cherches comme chacun d'entre nous à réussir ce que tu entreprends dis moi si effectivement toi aussi tu as envie de réussir ce que tu entreprends tu peux me tu peux me le dire tu peux me le dire dans le chat j'aurais sans doute du prendre une petite tisane ce qui serait ce qui serait beaucoup plus simple pour pour ma voix donc je disais ce don d'observation ce travail capter l'information que tu trouves que tu trouves intéressante créative pertinente est assez facile je vois une pub intéressante dans la rue une communication différente dans un restaurant une façon de m'accueillir dans un magasin ou une stratégie percutante sur internet j'enregistre je photographie je prends des notes car observer le monde c'est bien maintenir tes idées au chaud c'est mieux pour ma part j'utilise une technique et un outil pour m'y retrouver et ne rien perdre de mes précieuses observations la technique donc là je te mets une petite boulet point partager ce que tu viens d'apprendre pour mieux l'intégrer ceux qui sont abonnés à ma newsletter et ben le savent je je dès que j'apprends quelque chose ou typiquement j'ai regardé le fondateur que je venais de citer et typiquement le premier truc que j'ai fait c'est effectivement d'en faire une vidéo pour te partager les enseignements que j'ai eu que j'ai retenu que j'ai retenu super chantal tu te lances en tant comme team manager et tu veux réussir ben adopte une marque merci camille merci renalde ouais exactement c'est bien effectivement renalde de me dire que en fait on me demande souvent pour qui le livre à qui le livre s'adresse effectivement s'adresse évidemment évidemment aux entrepreneurs c'est eux avec qui je travaille au quotidien donc c'est plus simple mais mais je dirais que en fait tous ceux qui entreprennent et quand tu entreprends une vie de famille quand tu entreprends des études quand tu entreprends un nouveau sport ou une nouvelle activité ben tu entreprends en fait et t'as pas besoin d'être un entrepreneur pour entreprendre et même en entreprise tu peux être aussi intrapreneur voilà donc derrière il ya vraiment il ya vraiment l'idée de il ya vraiment l'idée de d'entreprendre et donc on a tous envie on a tous besoin de réussir et je pense que le livre te donne les clés en tout cas je vais essayer de te montrer à travers ce premier chapitre comment tu peux comment tu peux faire donc on repart sur la technique de l'éponge donc partager le fruit de mes trouvailles dans une vidéo un article de blog ou un post sur les réseaux sociaux ce que je viens de dire me permet d'organiser de structurer ma pensée de la digérer et de vérifier si elle est bien intégrée par exemple juste après avoir vu le film fondateur merde je me répète tu vois je te dis exactement ce que j'ai écrit donc je suis plutôt cohérent jusque là tout va bien sur l'histoire des frères mcdonald's j'ai réalisé un vlog voilà je te mets le lien du vlog dans les dents les dans les notes de bas de page donc tu te constitue ainsi une bibliothèque de contenu qui te permet d'être visible de montrer ton expertise ton savoir-faire tes compétences d'analyse sur ton marché et de garder tes ressources sous la main ça revient à un poste que j'ai mis à pas très longtemps sur linkedin aussi où j'ai changé aussi avec une jeune entrepreneur qui était en train de pivoter son activité et qui se demandait effectivement comment elle pouvait pivoter tout simplement en partageant ce savoir-faire de façon créative ou pas en fonction de ce que tu as envie de de ce que tu as envie de dire de ce que tu as envie de dire quoi tu vois voilà donc sont aussi des ambassadeurs des valeurs de l'entreprise et la marque exactement camille donc tu te constitue ta bibliothèque on l'a dit partage tes connaissances on est là toi aussi fait l'éponge la technique ensuite l'outil je te propose à la fois la technique et l'outil pour pouvoir voilà un grand tableau pour épingler mes idées j'atteins vite les limites du post-it et des murs de mon bureau pour garder des informations plus complexes ou des images lourdes j'ai donc adopté un outil en ligne pinterest il te permet littéralement d'épingler tout pin en anglais tes idées intéressantes interest en anglais sur des tableaux partagés ou privés en ligne accrocher tes images t'oblige à visualiser des idées et les concepts que tu observes en les gardant en tête cette technique s'appuie sur l'adage bien connu une image vaut mille mots j'utilise aussi pinterest pour m'inspirer chercher des idées et découvrir les épingles selon mes critères de recherche en réalité il s'agit d'un moteur de recherche d'idées essentiellement visuel le design d'une page web de vente les couleurs d'un logo les campagnes de pub réussi et même la recette d'un mug cake hop je te mets hop un peu comme ça je te remets ici donc on était sur la recette du mug cake sur pinterest dites moi d'ailleurs dans le chat si vous utilisez pinterest si vous êtes fan ou pas si vous connaissez ou pas dites moi au quotidien quand je dois trouver des idées pour mes champions que je veux améliorer un truc qui cloche dans mon entreprise je viens piocher dans ces tableaux en ligne qui rassemble mes idées un peu comme un second cerveau et ceux qui me suivent effectivement ont pu voir qu'effectivement le thème du second cerveau est quelque chose de récent et j'ai d'ailleurs échangé avec un des masters du second cerveau il n'y a pas plus tard qu'hier c'est une ressource infinie cela peut aussi être un outil intéressant pour préparer ton prochain emailing pour choisir une couleur ou les éléments de déco pour ton magasin ou ton bureau pour dénicher des idées de mise en page sur pour tes prochains postes sur les réseaux sociaux des outils en ligne pour améliorer ta communication t'inspirer de publicité qui fonctionne bref il existe une quantité de ressources sur pinterest ta paire de jumelles les réseaux sociaux donc là c'est un petit encadré qui te permet effectivement de mettre en avant les réseaux sociaux pour toi pour toi pour toi chantal qui veut être comme team manager si on regarde les réseaux sociaux d'un peu plus près il ne s'agit pas seulement d'un outil de communication mais d'une belle paire de jumelles pour observer le monde installé confortablement dans ton canapé les réseaux sociaux ont fait émerger une communication nouvelle elle n'est plus ascendante ou descendante les marques crient leur message d'en haut aux consommateurs situés en bas elle est désormais collatérale aujourd'hui quand un client n'est pas satisfait d'un restaurant il peut lui dire sur sa page facebook ou sur tripadvisor s'il n'est pas content du produit qu'il veut proposer et qu'il veut proposer une amélioration il peut se plaindre sur twitter ou sur la page google de la marque si le service n'est pas à la hauteur il peut le faire savoir sur des sites comme trust pilot ou avis vérifié cette relation permanente avec ton environnement te donne un avantage non négligeable pour observer le monde les consommateurs et développer ta marque tu sais à l'avance ce que tes clients veulent ce que tu peux proposer et surtout comment ton marché va évoluer tu peux aussi observer des concurrents ton marché l'enseigne le roi merlin c'est d'ailleurs tailler une belle réputation en écoutant le monde enfin sur tous ses clients tous les courriers email et appels téléphoniques des clients ainsi que les commentaires laissés sur les bornes en magasin sont traités informatiquement soit près de 350 mille messages chaque année la marque estime ainsi contacté 97% de ses clients insatisfaits dans les 48 heures il existe de nombreux autres exemples de marques qui échangent en direct avec leur communauté décathlon burger king sont d'autres modèles d'efficacité en la matière ok super l'idée à retenir de tout cela porte une attention accrue aux avis des clients et surtout anticipe les avis négatifs en créant une communauté avec laquelle tu peux échanger j'y reviendrai dans la partie 4 voilà je te fais un peu de teasing pour la suite pour l'instant note que l'évolution du monde change les pratiques de ta marque et qu'en observant le monde et tes clients tu peux faire évoluer ton offre tes services voire la totalité de ton entreprise et je dirais même que tu peux aussi aller plus loin c'est à dire que tu peux même observer tu peux même observer tes concurrents tu peux observer ton marché de cette manière avec les réseaux sociaux bref adopte taper mais ta paire de jumelles sur tes réseaux sociaux on passe un autre un autre paragraphe qui adopte toi disrupt ou meurs maintenant que tu sais observer il te faut passer à l'action mais comment utiliser le fruit de tes observations tu as trois options un adapté de proposer quelque chose de nouveau tu peux aussi dire disrupter ça fait très tendance dans le langage start up ou ne rien faire la troisième option annonçant une mort annonçant une mort certaine de ton entreprise te propose de te concentrer sur les deux premières choix un adapté en 2015 alors que tout allait bien pour moi j'ai pris une claque à l'époque je dirigeais citron bien une agence de communication globale on s'occupait de la communication 360 degrés de nos clients on faisait tout identité visuelle site web vidéo photos réseaux sociaux tout sauf le café et puis un samedi je venais de passer la journée sur le stand d'un client lors d'un salon important pour sa visibilité c'était assez fier d'identité visuelle que nous lui avions livré j'avais fait de belles photos pour valoriser sa marque et notre travail je rentrais chez moi avec la satisfaction du travail bien fait et j'ai lancé facebook pour partager fièrement nos réalisations la coup du destin telle une lumière divine qui n'arrive pas du ciel mais de l'écran de mon téléphone facebook me propose de faire en trois clics un film avec les photos que je venais de prendre il me suggère un montage une musique et me laisse choisir la typo que je souhaite pour les titres merci chantal tu as beaucoup aimé cette partie bah dis moi ce que tu as aimé sur cette partie et puis reynald effectivement l'observation est une bonne est une bonne pratique dites moi sur instagram si vous êtes toujours là donc on est dans le paragraphe de s'adapter je me souviens alors du sourire que j'esquisse en me disant et je vois très bien où je suis à ce moment là que j'explique en me disant tu es gentil marie zuckerberg mais ne me fais pas croire que tu vas faire une vidéo gratuite en trois clics alors que je vends ça plusieurs milliers d'euros que j'utilise du matériel de pointe que j'emploie plusieurs personnes qualifiées pour faire ce job je clique sur un résultat et je suis bluffé c'est super pro propre car est une grosse claque et accessoirement je viens de perdre une partie de mon activité deux options s'offrent alors à moi un j'éteins mon téléphone je fais comme si j'avais rien vu avec un peu de chance mes clients non plus deux je prends cette menace très au sérieux je m'adapte je dois clairement changer les choses j'ai opté pour la seconde solution et je n'ai plus jamais vu mon métier comme avant certains appellent ça l'ubérisation d'autres l'évolution du monde tu l'appelles comme tu veux mais en tant qu'entrepreneur nous ne pouvons pas laisser ces observations à ceux qui commentent nous devons nous en saisir pour adapter notre quotidien et celui de nos clients mieux nous pouvons imprimer sur le monde une autre vision bien d'autres outils sont venus ensuite disrupter mes anciens métiers quand ne va qui permet de créer des visuels square space qui permet de faire son site ils ont véritablement permis de renouveler ma société ma façon de voir et d'exercer mon métier aujourd'hui je recommande à mes clients ces outils gratuits ou presque alors qu'avant je vendais ces prestations plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros car finalement la plus value que je propose n'est pas dans l'outil mais dans l'accompagnement humain vers la solution hop je fais un petit coucou ici 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 bienvenue 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 sur instagram ceux qui nous rejoignent je fais une lecture de mon livre remarquable voilà et là typiquement je te mets un bonus que tu peux voir ici avec un qr code tu peux télécharger les bonus où je te donne la liste des outils la liste des applications que j'utilise au quotidien et notamment ce dont je te viens de te parler à l'instant la copie de 19 est un autre événement fort dans la vie d'un entrepreneur qui demande un sens de l'anticipation important pour éviter la crise ou la faillite savoir s'adapter devient alors plus que jamais une capacité que tu dois développer stephen hawkins dit d'ailleurs l'intelligence et la capacité de s'adapter aux changements si on y regarde de plus près l'accélération des services en ligne est inévitable les marques qui n'y sont pas présentes vont disparaître par exemple pendant le confinement seuls les restaurants ayant un service en ligne ont pu minimiser les dégâts en proposant la commande le paiement et la livraison de façon dématérialisée ouais complètement rénal d'effectivement les vidéos les vidéos de les vidéos de facebook pour les annonceurs c'est une aubaine carrément parce qu'elles mettent plus leur budget dans la prestation elles les mettent dans les budgets pub donc en fait facebook avait très bien compris pour quelle raison pour quelle raison ils ont fait ça quoi annoncé cécile qui me dit ça ouais carrément on a vu la première solution le choix numéro un qui était adapté avec à travers quelques exemples du co vide et de cette vidéo de cette vidéo facebook et je vais te proposer le choix numéro 2 qui est de disrupter disrupter on va on l'a vu tout à l'heure si la plupart des entreprises qui existent au toujours aujourd'hui sont celles qui ont su s'adapter celles qui ont réussi sont celles qui ont su proposer quelque chose de différent de nouveau d'innovant les gars femmes apple google amazon facebook et microsoft en sont de beaux exemples leurs fondements ont observé le monde et lancé une idée qui répondait à un besoin une envie steve jobs désirait créer un ordinateur facile à utiliser il a lancé apple larry page et sergue sergueï brine voulait organiser information sur le net grâce à un moteur de recherche ils ont donné naissance à google jeff bezos voulait créer la plus grande librairie sur terre il a fondé amazon mark zuckerberg a imaginé un trombinoscope en ligne des étudiants de son université il a créé facebook bill gates et paul allen voulait créer un langage informatique et démocratiser la vente de micro ordinateurs ils ont conçu microsoft proposer de nouvelles choses ne veut pas dire réussir à tous les coups car échouer fait aussi partie du jeu mais c'est en apprenant de ses erreurs qu'on peut devenir un géant et donc réussir ces marques comme toi et moi ont elles aussi échoué c'est sans doute en adaptant leurs échecs qu'elles réussissent aujourd'hui en 96 apple par exemple a foiré le lancement de sa console pépine en 2019 la marque a lancé apple arcade le premier service de jeux par abonnement pour appareils mobiles ordinateurs et téléviseurs google aussi a eu son lot d'échecs le réseau social google plus fermé en 2019 les google glass suspendu en 2015 les lunettes et non pas les glaces les google glasses pardon suspendu en 2015 vont être remis en vente uniquement pour les professionnels en 2019 les échecs de ces géants ont servi à d'autres entreprises tout le monde connaît les GAFAM que je viens de citer et plus récemment les natu netflix airbnb tesla uber depuis leurs émerges depuis leur émergence le monde a pris un autre virage en proposant des modèles économiques disruptifs du latin dirum perre qui signifie briser en morceaux faire éclater qui ont bouleversé certains pans de l'économie airbnb est devenu leader de l'hébergement sans posséder un seul hôtel uber est devenu le leader du transport sans posséder un seul véhicule netflix le leader du divertissement sans produire de contenu ce qu'il a fait dans un second temps uber a même donné le verbe ubériser qui transforme menace ou fait disparaître un modèle économique ancien ou traditionnel en utilisant les nouvelles technologies en france blabla car ubérise la sncf d'ailleurs sncf a racheté blabla car le bon coin ubérise les annonces entre particuliers etc etc ok comment ces marques se sont tels alors pour le coup je vois que certains veulent prendre la parole je 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 vais essayer d'être fluide dans la lecture si vous voulez on prendra un temps à la fin en attendant vous pouvez réagir en direct dans les commentaires et émettre des messages évidemment avec avec plaisir la vertu de casser les codes cécile exactement je pense qu'en fait si on m'a par exemple reproché d'utiliser on m'a par exemple reproché d'utiliser le le des noms des grands noms dans cette première partie ou en tous les cas dans ce premier chapitre tu verras qu'il ya d'autres exemples beaucoup plus à ta taille après mais en fait l'idée c'était aussi de regarder le monde dans son ensemble et donc forcément ceux qui font le monde aujourd'hui sont les grandes entreprises et c'est pas le 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 petit entrepreneur du coin qui 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 transforme le monde donc je trouvais ça intéressant ouais ok les erreurs sources d'amélioration exactement reynald comment ces marques se sont elles imposées en observant les leaders de leurs marchés en se positionnant à contre courant de ces derniers et en offrant des modèles économiques plus flexibles elle propose ainsi une plateforme réunissant une foule une communauté crowd en anglais et développe une économie qui se veut ainsi collaborative en se positionnant en tant qu'intermédiaire le partage ou l'échange entre particuliers de biens de services ou de connaissances avec ou sans échange monétaire a vu le jour suite à la crise économique et financière de 2008 les particuliers sont à la recherche d'économies de revenus complémentaires ou tout simplement d'augmenter leur pouvoir d'achat l'usage des biens est favorisé plus tôt que leur possession et en fait on voit bien l'évolution de notre société en ce sens c'est à dire qu'aujourd'hui on va plus dans l'économie du partage je pense aux vélos partagés dans un premier temps puis aujourd'hui aux voitures partagées au camping car partagé même la perceuse on peut aujourd'hui la partager ce phénomène de l'économie collaborative ne risque pas de s'éteindre certains le positionne même comme le troisième pilier de notre économie après les marchés et l'état il doit son succès à un sens aigu de l'observation du monde et au placement du client au coeur du processus d'innovation bonne nouvelle donc pour nous les freelance tpe et pme l'idée et les clients sont au coeur de la réussite de nos marques ok on enchaîne sur un autre paragraphe qui est proposé oui mais quoi et donc là j'aime bien cette citation de marie forleo ne crée jamais une entreprise juste pour faire de l'argent lance ton entreprise pour faire une différence et petit secret le livre de marie forleo sortira en france bientôt je vois là je parenthèse fermée le monde est frustration pourquoi n'a-t-on pas encore inventé la machine à se télétransporter la médecine du futur les chaussures qui se lassent toutes seules n'a éclaté avec plus ou moins de succès c'est le déclencheur principal des personnes qui se lancent pour devenir entrepreneur répondre à un besoin à une frustration changer un truc apporter une vraie plus value améliorer le monde comme marie forleo que je cite au début de ce chapitre je crois au pouvoir de changer le monde en faisant la différence le risque est grand d'écouter ce que les autres demandent henry fort disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils auraient répondu des chevaux plus rapide des clients ne savent rien de la façon dont le monde va évoluer ils veulent simplement que tu répondes à leur problème immédiat alors hop je vais juste lancer un petit truc ici donc tes clients ne savent rien de la façon dont le monde va évoluer ils veulent simplement que tu reprends à leurs problèmes immédiats pour construire une marque viable et durable fait un pas de côté réfléchis et test tes nouvelles hypothèses steve jobs up steve jobs lui disait ce n'est pas le boulot des consommateurs ce n'est pas le boulot des consommateurs de savoir ce qu'ils veulent maintenant c'est clair tu me dis si je viens de changer un petit je viens de changer un petit salut julie je viens de changer en une manip sur le sur le l'écran dis moi si c'est toujours ok au niveau du son je pense que sur instagram ça n'a rien changé parce qu'on n'est pas sur les mêmes sur les mêmes le même canal donc steve jobs moi j'adore cette citation à la fois de henry ford et de steve jobs qui dit qu'effectivement les les comment dire les 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 clients savent pas ce qu'ils veulent j'avais d'ailleurs fait un poste du livre sur ce sujet sur effectivement le à quel moment tu décides de donner la parole à ton client et à quel moment aussi tu décides de de ne pas l'écouter d'aller plus loin que ce qu'il attend même si le point de départ de beaucoup d'entreprises à succès est une frustration du marché il faut savoir il faut savoir l'écouter et tenter d'anticiper ses prochains mouvements en 2007 brian chesky et joe guébia sont colocataires à san francisco ils sont au chômage lorsque leur propriétaire décide d'augmenter le loyer une situation frustrante qu'on a tous pu rencontrer pour garder leur logement ils cherchent une solution qui leur tombe du ciel lorsqu'ils découvrent que les hôtels de la ville sont tous complets pour accueillir une convention sur le design dans leur ville en 48 heures ils lancent air bed and breakfast point com et propose à des inconnus de squatter une chambre de leur appartement simplement équipé d'un matelas gonflable petit déjeuner inclus il récolte 1000 euros l'histoire de airbnb est lancé si le marketing s'attache à analyser les besoins des consommateurs pour adapter les produits ou des services il lui manque selon moi un élément de taille pour gagner du temps et se maintenir dans le temps l'analyse des tendances bien trop souvent associé à des concepts complexes ou barbares le marketing limite son champ aux clients et à l'entreprise or pour qu'une marque soit efficace hop je regarde ici est ce qu'on voit je regarde juste je regarde juste tac ok je regardais juste en fait si je voyais un peu mieux les éléments donc je disais pourquoi une marque soit efficace elle doit intégrer l'émergence des tendances qui vont vuler qui vont faire évoluer les attentes de leurs clients écoute c'est nickel ouais nickel parfait merci j'étais vérifié en même temps merci pour vos retours et vous encouragements salut gianny s'espère que tu restes avec nous en effet nous sommes passés du marketing online et de la publicité digitale qui oeuvre pour faire en sorte que le public souhaite des choses qu'on vend un nouveau paradigme beaucoup plus intéressant où l'on fabrique des choses que le public veut en d'autres termes on s'attache davantage aujourd'hui au design de produits ou services dis moi si ça te parle ce que je suis en train de dire parce que il ya un vrai game changer je trouve à ce niveau là je reprends d'ailleurs ça un peu plus loin dans le livre mais mais c'est vraiment selon moi hyper 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 important comment je m'y prends j'adopte une posture qui consiste à faire comme si je n'avais plus rien par exemple j'imagine créer ou développer mon activité sans mon smartphone ou en étant coincé chez moi sans argent ou le faire seul en seulement quatre heures par semaine et là je fais la référence évidemment aux livres de tim ferris la semaine de quatre heures cela me permet de me concentrer vraiment sur l'essentiel de ce qu'est mon service dis moi si cet exercice te parle si effectivement cette ça évoque quelque chose pour toi parce qu'on a un peu vécu cette situation je le dis juste après sous l'effet de la copie 19 l'entreprise de demain arrive plus vite que prévu le changement impose de nouvelles idées de nouveaux systèmes pour permettre à ton entreprise d'exister encore d'ici quelques années il faut donc tu interroger sur les nouveaux modèles les nouveaux espaces de création de valeur et imagine les expériences pour tes clients en d'autres termes comment peux tu changer des méthodes de travail pour être plus efficace plus productif et plus proche des besoins de tes clients le processus créatif ici consiste à te poser à se poser la simple question quel problème j'essaye de résoudre je répète quel problème j'essaye de résoudre et ça pour moi c'est vraiment hyper 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 important et c'est vraiment la une des bases du livre et donc on est peut-être un peu loin d'ailleurs de l'idée de la marque telle qu'on se la fait ou vraiment on va s'interroger sur à quel besoin je réponds et ça exactement christian c'est effectivement l'idée du design de service mais du design au sens large c'est comment je vais penser l'utilisateur comment je vais penser mon produit mon service en fonction de l'utilisation que vont faire mes clients de mon produit et de mon service le benchmark est-il le seul élément de réponse nouveau paragraphe dans les écoles de marketing on apprend à réaliser une analyse concurrentielle et typiquement quand les étudiants m'ont parlé du swot la première fois je leur ai ri au nez on apprend à réaliser une analyse concurrentielle en d'autres termes à observer les concurrents de son marché personnellement je m'y intéresse pas en s'intéressant à son marché on risque de trouver des recettes déjà éprouvées des solutions connues comment s'en démarquer si on fait pareil que ses concurrents je préfère le terme d'analyse de l'écosystème salut laurian je préfère l'analyse de l'écosystème qui s'intéresse davantage à l'évolution des propositions des méthodes et des process mis en place par les leaders de leur marché j'élargis aussi cette recherche à ceux qui révolutionnel qui révolutionne pardon certains marchés ou qui les illumine dites moi d'ailleurs si vous avez des exemples de marques qui illumine le monde qui illumine votre marché ou pour lesquels vous vous inspire qui vous inspire j'ai déjà parlé des géants du net qui bouleversent nos usages et conditionne notre consommation plus localement tu peux vérifier ce qui se passe sur ton marché qui est sans doute en constante évolution être au courant de ses pratiques et analyser ce qui se passe autour de toi tu apportera une véritable longueur d'avance pour réussir par exemple je travaille avec des sociétés qui repensent la livraison alors qu'elle est en plein essor durant les derniers confinements résumons ton rôle désormais en tant qu'entrepreneur est de résoudre des problèmes et créer des innovations qui changent le monde ton benchmark doit-on être permanent comment faire en un choisi choisi des entreprises qui t'inspirent te motive ou selon toi réussissent tu peux prendre d'ailleurs un papier un crayon et tu peux faire l'exercice en même temps et sélectionne les champs que tu souhaites améliorer pour ta boîte par exemple sélectionne la stratégie des pubs facebook ou la politique de prix d'une marque qui t'inspire si tu souhaites faire de la pub ou mieux organiser des tarifs tu as compris l'idée tu as compris le principe observe deux à partir de là observe comment ces marques fonctionnent et demande toi comment ont t'elles débuté quels produits ou services vendent tels comment sont-elles organisées comment vendent tels et à qui quelle est la politique de prix même si la presse ou les sites comme société.com ou linkedin sont des super outils pour les observer tu peux aussi acheter leurs produits en devenant client tu peux étudier de plus près chaque point de contact et ainsi analyser leurs solutions comment ils gèrent la prise de contact ton inscription l'achat les relances etc afin d'appréhender l'expérience que proposent les marques que tu admires les avis clients de tes marques référentes sont aussi des bons indicateurs de ce qui fonctionne bien ou moins bien je reviendrai sur ces différents points dans la suite de ce livre où effectivement on va voir un peu les analyses du parcours client première chose les points de contact et je cite aussi une marque dont j'aimerais faire une vidéo faut que je la retrouve parce que je l'ai faite à l'époque c'est Wopilo qui fait des oreillers et j'en parle à un autre moment dans le livre justement sur cette expérience client et en fait où je pense notamment à la livraison des croquettes pour mon chien aussi ou certaines applications je me suis enfin ou mon petit placement d'ailleurs où je te donne un code promo pour obtenir des réductions pour tes placements financiers je les ai testé uniquement pour l'expérience client l'expérience utilisateur et en fait je suis devenu alors évidemment j'ai testé plein de choses je suis pas devenu client mais là typiquement j'ai tellement apprécié que je suis devenu je suis devenu client christian nous pose une question dans mon projet je souhaite bien résoudre un problème ou plutôt offrir un environnement et des expériences sensorielles en utilisant un produit comme lien ou fil rouge ouais exactement alors pour le coup tu anticipes un peu autre chose que je que je défends dans le livre qui est finalement de proposer des expériences c'est exactement ça et donc on a vu trois points pour réaliser ton benchmark 1 tu choisis 2 tu observes et 3 tu analyses une fois toutes les informations pertinentes collectées traduit ce que ça signifie pour toi et comment tu vas les implémenter dans ta stratégie note que ton benchmark peut aussi bien se faire sur des outils sur une politique de prix un service après-vente de la publicité une analyse de mots clés pour ton référencement bref le champ est large souviens toi selon son zou le temps consacré à la connaissance est rarement du temps perdu et on arrive à la fin de ce premier chapitre et je te propose une petite une petite conclusion comme à chaque à chaque chapitre avec voilà tu vois tu vois ici ce type de rendu que j'aime bien voilà dis moi ce que tu penses ceux qui l'ont lu dites moi d'ailleurs dans le chat ce qui ont acheté le livre ou ce qui le découvre en même temps que je j'en parle ce soir ça m'intéresse de voir un petit peu vos feedbacks sur le sujet donc je te fais la conclusion et après on va pouvoir échanger et discuter si si tu veux le faire sur cette première partie après la lecture de ce premier chapitre tu es maintenant prêt à observer t'adapter de transformer tous ces éléments qui sont entrés dans ton esprit ont fait émerger une envie de changer le monde et ou ta marque quoi qu'il arrive n'oublie pas cette vision qui est dans 100 qui est sans doute l'élément déclencheur de ton business c'est un élément essentiel que de nombreux entrepreneurs oublient une fois lancé pour bien faire pour réussir tu auras besoin de cette vision la garder en tête t'évitera bien des problèmes et t'assurera une forme de durabilité c'est le prochain chapitre le chapitre 2 qui est à marque reflète qui tu es vraiment ok est ce que mon live va être rediffusé bah je ne sais pas à vous de me dire voilà écoute christian si tu découvres le livre merci ça c'est chouette dîtes moi ce que vous avez pensé de ce premier chapitre sachant que moi je suis content de le redécouvrir avec vous avec à travers cette lecture cette lecture publique parce que j'ai rendu le manuscrit du livre en février de cette année et puis j'ai retravé les corrections avant l'été et donc ça fait forcément un petit temps un petit temps de latence entre le moment où j'ai écrit sachant que ce premier chapitre je l'ai écrit même entre septembre et octobre de l'année dernière donc tu vois c'était il ya plus d'un an et même si je les revues c'est intéressant de le revoir et de le lire avec toi ce soir certains me l'avaient demandé je trouvais l'idée un peu farfelue et en même temps très créative donc je me suis exécuté et surtout j'avais comme je l'ai dit peut-être en introduction j'avais très envie d'avoir du feedback sur ce que tu as pensé de ce que tu penses de ce premier chapitre si tu l'as pas lu et que tu l'as découvert en même temps que je le lisais et ben ça m'intéresse encore plus et si au contraire tu avais lu ce chapitre je crois qu'il ya certains qui m'ont indiqué dans le dans le chat que effectivement il avait lu et ben ça m'intéresse pardon ça m'intéresse vraiment de de savoir comment tu l'avais perçu et si tu as revu d'autres choses si tu as perçu d'autres choses en même temps que je te le lisais voilà dis moi ce que tu en penses et puis je prends juste un verre d'eau et on en parle en tout cas moi ce que je ce que je trouve intéressant avec ce premier chapitre et qui a été pour moi le plus le plus difficile à écrire aussi parce que c'est le premier mais mais ce que je trouve intéressant en tout cas sur l'introduction de la première partie sur l'identité et le fait d'observer le monde et les remarques que j'ai eu dans l'après-midi d'une personne qui me disait ouais je suis à la page 50 donc tu vois la page 50 c'est c'est peu de temps après c'est avant le tu vois c'est aller au chapitre 2 donc elle a lu juste l'introduction et chapitre 1 effectivement elle se plaignait de n'avoir que des grandes marques et effectivement je te donne ce recul avec les gars femmes et les natu ce qui me semble évidemment important parce que toi en tant qu'entrepreneur ou juste en tant que citoyen comment tu te positionnes sur l'échiquier comment tu te positionnes sur sur le monde qui existe en fait si tu sais pas qui qui fait partie du du qui est sur l'échiquier en fait tu peux pas tu peux pas te positionner donc pour moi il est important d'observer le monde pour plusieurs raisons un pour effectivement savoir comment toi tu vas proposer quelque chose de différent pour te différencier ou au contraire de faire exactement la même chose que les autres mais peut-être moins cher mieux j'en sais rien c'est l'exemple un peu des pizzerias tu vois où il en a des milliers des millions dans le monde qui sont pas forcément différenciantes d'ailleurs et puis ensuite c'est comment tu vas intégrer en effet ce cette observation du monde dans ton quotidien dans l'ensemble de tes prises de décisions puisqu'on a plutôt tendance à aller chercher des prises de décisions avec des éléments des éléments factuels dans notre entreprise mais est ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi aller regarder ce qui se fait chez les autres c'est aussi un sujet intéressant qui est le sujet de copier ou pas son voisin l'idée c'est pas forcément de copier mais en fait c'est quelque chose qu'on nous a interdit de faire à l'école et donc on n'a pas envie de faire quand on entreprend alors que des fois en fait on pourrait copier et c'est ce que je te suggère un peu dans cette première partie dans ce premier chapitre pardon qui est finalement de copier ce qui marche bien chez les autres copier par exemple moi je copie l'expérience que apple propose lorsque tu reçois un produit lorsque tu l'ouvres lorsque le soin apporté à chaque détail de son de son packaging tu vois donc typiquement c'est j'observe et pourtant je vends pas de produits high tech je vends du coaching mais c'est aussi une manière de voir comment je délivre par exemple le premier mail d'accueil quand je souhaite la bienvenue un nouveau client etc tu vois la mémoire n'est pas la même en lecture qu'en audio exactement gaëtan et c'est aussi enfin moi j'aime bien l'audio je lis peu de livres j'en ai lu qu'un en audio que je recommande d'ailleurs dans la liste la bibliographie du livre voilà et je l'ai alors gaëtan tu nous dis c'est super riche de ce premier chapitre merci je l'ai lu et le réentendre ça permet d'intégrer ouais complètement bah écoute merci en tout cas pour ce retour ce feedback ça me permet de de peut-être de continuer dites moi d'ailleurs dans le chat si sur instagram il ya un peu de monde dites moi si effectivement si effectivement il ya du il ya du il ya du monde là dessus pour le coup dites moi si ça vous intéresse de refaire un les prochains chapitres en tout cas moi j'ai très envie et puis on n'a pas pris tant de temps que ça à moins d'une heure donc ça c'est cool sachant que j'ai un peu parlé entre temps donc donc voilà et puis christian si tu veux me vendre une tisane ou un thé pour mes visio en fait c'est même pas que tu aimes la vente c'est que tu vas me l'envoyer et je vais en faire la promotion voilà directement donc ça va être un vrai placement de produit et et voilà merci diany stop tiens salut hubert bienvenue tu arrives à la fin salut le fab lab de créer salut salut créer donc dites moi si effectivement ce type de format vous parle donc je parle des placements de produits christian oui là aussi tu vois c'est typiquement j'avais envie aujourd'hui de parler d' influence marketing je pense notamment à une personne alice pour pas la citer qui a partagé mon livre et qui a créé de l'engagement qui a créé aussi une envie un besoin de certains des entrepreneurs peut-être que certains sont ici qui ont envie de découvrir le livre et donc si très bien merci christian de me tendre la berge et donc si tu as envie de parler de cette expérience de la lecture en live autour de toi si tu as envie de parler du livre sans forcément l'avoir lu mais en tous les cas de si quelque chose si tu as retenu quelque chose si tu as envie d'utiliser une citation si tu as envie d'utiliser un bout de ce que j'ai pu raconter dans ta communication ou dans ta façon de voir ton business partage le dis le n'hésite pas à me citer avec le hashtag qui est juste là ici voilà je suis remarquable sur instagram c'est pareil je suis remarquable c'est top parce que ça te permet à la fois d'avoir des choses à raconter cette permet aussi de proposer ce que je disais au début du chapitre qui est finalement de partager ce qu'on a appris c'est à la meilleure manière d'intégrer son apprentissage et donc aussi de proposer aux autres de proposer à notre communauté à notre tribu à nos clients ou à nos prospects d'observer le monde voilà c'est peut-être une conclusion je te propose des temps de silence dans tes visios tu es tellement passionnant et tu parles beaucoup comme moi ok merci merci christian merci christian merci habib c'est top écoute c'est peut-être des effectivement c'est une bonne idée de laisser des temps de silence sachant qu'en plus il ya un petit décalage alors tu tends la perche aussi il ya non pas des temps de silence mais il ya des temps de disponibles dans le livre tu vois où à la fin de chaque de chaque partie je te laisse une page blanche sur lesquelles tu je te pose des questions et je te propose de je te propose d'écrire des choses en lien avec en lien avec avec ça quoi tu vois ou en tout cas que tu puisses prendre des notes l'idée c'est que tu puisses corner les pages tu puisses stabiloter alors certains m'ont fait le retour d'ailleurs de me dire ouais c'est cool d'avoir mis en gras d'avoir mis en gras comme ça ça m'évite de stabiloter et ben écoute c'est super parce qu'effectivement j'avais tiens quand on parle du loup on parlait d'alice à l'instant et la voilà bienvenue alice et donc je je comment dire oui effectivement de de mettre en gras de stabiloter c'est je suis un lecteur qui stabilote beaucoup et donc j'avais envie pour le livre de mettre en gras et l'idée c'est que tu puisses prendre le livre comme le disait tout à l'heure gaétan c'est que tu puisses le lire et tu puisses le relire et en fait reprendre les éléments parce que parce que pour moi c'est effectivement la meilleure manière d'intégrer les choses je les dis aussi au début du chapitre c'est d'enseigner et typiquement pour ceux qui ont suivi pour ceux qui viennent d'arriver c'est un peu plus compliqué mais pour ceux qui ont suivi dites moi dans le dans le chat ce que vous retenez qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui a retenu votre attention et qu'est ce qui fait que quel sujet par exemple si on devait donner quelque chose d'actionnable et de pratique quel sujet vous pourriez aborder demain sur vos réseaux sociaux que vous avez entendu aujourd'hui qui vous a interpellé et qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait vous donner envie d'écrire sur ce sujet dites moi et puis on je vous donne peut-être quelques clés et si je me prends un peu alors je vais je vais laisser un petit silence comme le suggéré christian à l'instant créer de l'engagement ok habile ouais alors pour le coup puisque alice vient d'arriver je vais je vais je j'expliquais à l'instant que tu avais alice partagé un poste avec le livre et que tu avais créé de l'engagement sur ce sur ce poste que tu avais même donné envie à d'autres de 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 ok que tu as donné envie à d'autres de comment dire de découvrir le livre et donc j'invitais aussi les uns et les autres ce soir à à faire la même chose à partager déjà c'est parce que moi j'ai un intérêt à ce que tu le fasses si tu partages mon livre forcément j'en vends plus et puis je gagne à peu près un euro par livre donc voilà autant te dire que je vais devenir millionnaire grâce à toi mais au delà de au delà de ça plus plus sérieusement l'idée aussi de partager avec l'hashtag je suis remarquable c'est aussi de de faire en sorte que toi lecteur ou toi entrepreneur ou toi freelance un peu importe d'ailleurs c'est que tu puisses aussi énoncer le fait que tu es remarquable c'est 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 un hashtag non pas pour me dire je suis remarquable c'est un hashtag pour que tu puisses dire je suis remarquable c'est aussi de dénoncer haut et fort que tu as envie tu as envie d'avancer que tu as envie de voilà et en fait le fait de le dire ça tu vas voir ça va dégager quelque chose d'assez d'assez important donc voilà donc christian lui donc christian ce que tu retiens à la fois c'est résoudre un problème avec audace en sortant du cadre bah c'est super en fait tu as déjà ton poste en fait tu as trois éléments tu as trois éléments soit que tu peux détailler d'ailleurs en ce sens et pour le coup je vais me faire une petite un petit screenshot parce que je trouve que c'est c'est top ça tu vois je me fais un petit screenshot tac et peut-être que j'en ferai un hop je l'enregistre et peut-être que j'en ferai même un poste demain parce que c'est un super résumé de ce premier chapitre et pour le coup oui merci alice d'avoir partagé avec plaisir et pour le coup en fait je vous allez pouvoir m'aider aussi parce que c'est un peu difficile avec beaucoup de recul de revenir de reprendre déjà tu vois j'ai envie de lire d'autres livres que le mien et puis au delà ça c'est aussi difficile de revenir avec 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 son livre et d'arriver à extraire des choses même si tu as j'ai mis des choses en gras et typiquement bas là le fait de m'aider en tout cas de me le dire ben en tout cas c'est méga cool c'est méga cool donc si tu veux me faire un petit résumé c'est top et puis et puis et puis voilà qu'est ce que je voulais te dire oui je voulais te dire est ce que je te partage en fait alors pour le coup normalement le dans la description de la vidéo ou en tout cas sur instagram dans mon lien en bio tu trouveras le lien vers le vers le livre sinon c'est pierre dron.com slash remarquable qui le titre du livre c'est simple pierre dron.com slash remarquable et tu pourras trouver le livre soit sur le site soit directement en librairie si tu l'achètes tu auras un petit un petit marque page voilà je suis remarquable pour pouvoir l'afficher haut et fort et puis tu verras aussi que quand tu reçois le marque page est placé à une page au hasard et souvent c'est une page qui doit te parler qui te correspond voilà s'il n'y a pas d'autres réactions s'il n'y a pas d'autres questions c'est peut-être le moment d'en profiter aussi non si vous voulez profiter d'un d'un échange je suis là pour ça pour échanger et discuter avec vous donc si vous avez une question à me poser ou si vous avez en une remarque à me faire je suis je suis preneur je suis partant je vais juste attendre un petit peu parce qu'il y a un décalage tout le temps entre le moment je vais dire le truc et le moment où toi tu reçois l'info c'est le temps que ça passe par cognac j'ai ouais ceux qui ont la référence bon ben voilà vous n'êtes plus tout jeune et puis pour les autres cherchez ce qui est cognac j'ai quoi dire d'autre observer le monde je vous redis peut-être le titre que j'ai déjà oublié mais sort de tabule et ouvre grand les yeux sur le monde donc on a vu en résumé de faire l'éponge ça c'était le premier point en fait c'était d'observer d'utiliser ta paire de jumelles pour observer les réseaux sociaux c'était un deuxième point ensuite j'ai abordé le sujet qui est finalement adopte toi disrupt ou meurs les deux options puisque l'on fait la troisième n'en est pas une en quand entrepreneur l'idée c'est pas de mourir encore que des fois tu n'as pas trop de choix donc c'est effectivement comment tu t'adaptes et de voir quelle vision tu imprimes sur le monde et ensuite comment tu peux disrupter ton marché en t'inspirant des des grands des géants des gens du web et puis ensuite c'est qu'est ce que tu peux proposer et là effectivement christian qui proposait en qui proposait comment dire qu'ils proposait effectivement un résumé qui était plutôt plutôt pertinent effectivement sur le fait de résoudre un problème et puis on a parlé de benchmark qui est un outil assez mal utilisé selon moi qui permet effectivement de choisir les entreprises qui t'inspirent d'observer de les observer et d'analyser de les observer de regarder voire même en étant client de ces dernières et d'analyser les choses et en fait ce que j'explique en conclusion de ce premier chapitre c'est effectivement de voir quels sont quels sont les problèmes de tes clients l'ubérisation l'ubérisation des échanges par exemple effectivement et voir comment tu vas réussir avec ta vision et ça tombe bien ce sera le chapitre 2 dites moi en commentaire si vous avez une préférence 21h est ce que c'est un horaire qui vous convient à moi pour moi c'est je suis un peu éclaté mais mais voilà donc dites moi merci pour ton retour à bibb l'ubérisation des échanges ça aussi c'est hyper intéressant de voir un peu comment le monde a évolué et effectivement parfois de prendre un peu de recul aussi sur ce qu'on observe on va rentrer dans une période un peu particulière puisqu'on en france en tous les cas avec l'élection présidentielle avec plein de débats plein de gens qui vont refaire le monde sans vilain jeu de mots et en fait d'avoir une analyse non pas immédiate non pas de notre pays simplement mais d'avoir une vision beaucoup plus large ou d'avoir une vision aussi technique parfois de regarder ce qui s'est fait dans le passé ou de regarder comment les choses ont pu évoluer sur certains sur certains dossiers nous permet d'avoir un recul qui me semble important et intéressant à la fois en tant que citoyen mais aussi en tant qu'acteur du changement dans notre dans notre vie tous les jours voilà c'est aussi c'est aussi hyper 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 important selon moi et donc d'arriver à analyser parce que le benchmark en fait tu fais pour ta boîte mais tu peux aussi le faire pour ton association tu peux le faire aussi pour ta mairie pour ta ville tu peux le faire pour la boîte dans laquelle tu es salarié etc quoi donc c'est vraiment un outil hyper intéressant qui me semble qui me semble indispensable voilà il est 22h08 je vais te laisser je vais reprendre des forces et de l'énergie ceux qui ne sont pas abonnés je vous invite à comment dire hop je vous invite je peux pas envoyer de message je vous invite à vous abonner aussi à la newsletter pour suivre les infos typiquement aujourd'hui j'en ai envoyé une très light et j'ai eu des retours positifs effectivement sur le fait que c'était bien d'avoir des choses aussi light ça tombe bien c'est les vacances et puis je vais faire gaffe aussi de pas placer des lives en même temps que les matchs de ligue des champions du psg ou de lille ou des autres clubs français enfin je suis que c'est de là sinon ce serait dommage de louper de louper de louper du monde donc voilà merci youtube tu as été tu as été très très silencieux merci linkedin tu as été très actif et comme d'habitude donc ça c'est cool et puis merci à twitch aussi pour ceux qui étaient sur sur twitch et puis merci instagram qui est là voilà je vous dis à bientôt merci à tous et puis à très vite tenez vous courant aussi pour le prochain live jeu peut-être que la semaine prochaine ce serait bien qu'est ce que vous en dites voilà mais après il faut peut-être du temps pour installer les rendez vous donc je vous dis à très vite salut merci merci merci